Dans le même élan, la ministre en charge de l'action humanitaire a lancé mardi dernier à Waiwia le projet 1000 métiers à tisser au profit des femmes déplacées internes de 10 régions du Burkina. Il s'agit de renforcer les capacités opérationnelles et techniques des bénéficiaires dans les métiers du tissage. Un projet du gouvernement soutenu par le Japon. Abdoulaziz Guindo et Abdoulrasmane Zongo. Le tissage, la teinture, la microfinance sont entre autres activités du projet 1000 métiers à tisser lancé officiellement ce 26 septembre 2023 dans la cité de Nabakango avec pour ambition de faciliter de booster le relèvement économique de l'agent féminine déplacée interne. Statistiquement, ce projet concerne 1000 femmes déplacées internes de 10 régions du Burkina pour un coût de 721 millions de francs et une durée d'exécution de 19 mois. Le projet 1000 métiers à tisser vise à équiper et à renforcer les capacités techniques des femmes et des jeunes filles déplacées internes en leur dotant de matériel pour pouvoir produire des peins en quantité. Le renforcement de leur capacité en tissage de peins et également le renforcement de leur capacité en maintenance de la technologie de tissage et également à leur doter de connaissances pour pouvoir écouler leur production et également leur fournir du matériel pour s'installer. Le projet 1000 métiers à tisser au profit des femmes déplacées internes est appuyé par la dynamique partenariale nippone et devait à terme renforcer l'autonomisation socio-économique des bénéficiaires face à l'adversité, en l'occurrence la crise humanitaire. La délégation ministérielle a également visité un site de production de compost géré par certaines femmes déplacées internes, tandis que d'autres s'adonnent au tissage et à l'attentue sur un tout autre lieu.